Et bien bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de tutoriel qui sera un petit peu plus long que d'habitude, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on va aller dans le jeu carrément et je vais vous montrer tout simplement comment installer le tout nouveau HUD widget développé par Rivoliz. Donc pour ça, je vais vous expliquer un peu comment améliorer votre interface Assetto Corsa, parce que certes les HUD de base sont très bien faits, très modulables, très ergonomiques, mais il existe aujourd'hui bien mieux sur le net. Donc pour ça on va sur Google et vous allez retrouver dans la description de cette vidéo le lien ici en haut, Rivali Tempo Softgrip, c'est un groupe de fans qui développe essentiellement des applications et qui améliore Assetto Corsa. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est ceci, voilà en bas à gauche, c'est le Rivali OV1 version 4.1, pourquoi ? Parce que c'est une version très récente et c'est un HUD extrêmement modulable et c'est totalement gratuit, donc vous avez simplement à l'installer. Donc comment on va procéder ? Je vais vous expliquer comment l'installer et comment ça fonctionne, c'est très simple. Vous cliquez sur Rivali OV1, le petit logo vert, ça va vous le télécharger ici. Une fois que c'est fait pareil, vous vous rappelez, on maintient tout en bas à droite sur le bureau. On le place sur le bureau ici en haut à gauche, j'ai fait ça comme ça c'est bien clair. Extraire ici, donc on décompresse. Bon normalement vous aurez un fichier rare, moi ici je rappelle que c'est pas le même système de décompression, le même programme. Donc vous avez contenu et application. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va aller chercher notre dossier d'Assetto Corsa et on va le copier. Alors pour cela, ordinateur, disque local F pour ma part et on va chercher mes jeux. Et vous cherchez votre dossier Steam. Dans le dossier Steam, vous avez Steam Apps qui correspond à la liste des jeux que vous avez installés sur votre Steam. Come on, donc télécharger. Ensuite vous avez la liste de tous les jeux que vous avez, comme ça vous avez un peu la liste de ce que j'ai aussi. Et vous avez Assetto Corsa. Vous arrivez ici et si vous regardez bien, vous avez le Content et le Apps. Ce qui nous intéresse ici, puisque ce sont les deux dossiers que nous avons. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sélectionner. Un clic droit. On va les couper. Comme ça on est sûr qu'on les efface. On revient ici dans la fenêtre. Clic droit. Coller. On va vous demander de remplacer quelques paramètres. Moi c'est déjà appliqué donc voilà. Amega52, oui c'est pas très gros. Et quand c'est fait, vous fermez ça. Vous allez retirer ceci. Vous démarrez votre Steam. Si c'est pas déjà fait, bien sûr, il n'y a pas de soucis. Et sur Steam, vous démarrez Assetto Corsa. Et on va tester ça tout de suite dans le jeu. Comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. Et nous voici donc maintenant dans le menu d'Assetto Corsa. Et ce qui nous intéresse, c'est les réglages. Puisque dans les options, pour activer cette extension, vous devez aller dans Options Générales. Et ici en bas, vous avez la liste des modules. A vous de sélectionner ce qui vous intéresse. Pour notre part, ce sera le troisième, le OV1 Info. Il est indiqué que c'est une application in-game. Et vous avez en dessous un autre que j'ai téléchargé, qui ne nous intéresse pas, qui est le Hotlap Leaderboards. Qui permet de voir également où vous en êtes par rapport à vos amis Steam et au classement mondial. Donc, on va sélectionner le OV1 Info. On va prendre une voiture, un circuit. Et on va voir ça ensemble. Voilà, donc nous apparaissons au volant de notre Horeca. Et je vois que ça rame un petit peu dans les stands. Donc, ce qu'on va faire, c'est que voilà, on va se lancer en piste. Et vous découvrez le HUD. Alors, le HUD, il est extrêmement modulable. Je vais vous montrer ça, mais d'abord, je vais vous montrer comment l'activer. Vous allez sur la section de droite, où il y a l'ensemble des applications. Et vous désactivez toutes les applications de base. On va faire ça, voilà. Et vous allez tout en bas, tout en bas, tout en bas. Et vous allez avoir ici, voilà, OV1 Info. Et à partir de ce logo, toutes les parties en dessous sont des extensions. Si on prend ça, nous avons le compte tour. Si on prend l'info lap, c'est les infos du tour, des écarts de notre tour, etc. Ensuite, vous avez l'information sur les pneus, qui s'indique en bas à gauche. La température des freins, l'usure, la pression, etc. L'info de la course, le tour, etc. L'information sur le carburant de votre voiture. Et enfin, Info Setting. Alors, ceci ici, on va le mettre là, comme ça vous le voyez bien. Et vous avez différentes options. Vous pouvez changer le Delta Meter. Alors, le Delta Meter, c'est quoi ? C'est juste ici en dessous, tout en bas à droite. Vous voyez que je l'enlève et je l'ajoute. En fait, ça va vous dire si vous êtes plus rapide ou moins rapide par rapport à votre tour précédent. Donc, pour voir si vous améliorez ou si vous êtes en retard sur votre tour. Le Color Sheem, c'est quoi ? C'est la personnalisation de l'application qui va changer les couleurs. Soit vous pouvez la personnaliser aux couleurs de la livrée de votre voiture, ce qui peut être un plus. Soit, moi, je le laisse comme ça parce que c'est très lisible avec le noir, le gris sur le blanc. Je trouve que c'est le plus esthétique. Ensuite, vous avez le Speed Unit. Donc, vous pouvez soit tout en bas à droite ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, normalement non, mais tout en bas à droite dans le centre du rond, vous avez le contour qui soit en miles, soit en kilomètre. Température Unit, Fahrenheit ou degrés Celsius. C'est à votre guise pour les pneus. La pression des pneus en barre ou en kilo PA ou en PSI. Vous avez le choix. Je vais remettre la température en Celsius, pardon. Donc, vous avez 2 bar 1, voilà, si vous êtes Européen. Et ensuite, l'unité de carburant. Vous avez soit les galons américains, soit les galons anglais, soit le litrage à l'Européen. Donc, une fois que c'est fait, vos settings ici, vous les enlevez avec le petit logo qu'il y a, ou vous allez décocher ici, voilà. Et vous pouvez tout moduler. Mais quand je vous dis moduler, c'est à volonté. Donc, vous avez ceci, vous vous dites, mais c'est détachable, et voilà. Donc, soit vous avez, vous déplacez tout doucement et vous déplacez le tout. Et vous vous dites, voilà, moi je voudrais mon compte-tour ici, je voudrais ça là, je voudrais ça là, c'est possible. Après, vous vous dites, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est d'avoir le classement près de mon compte-tour. Pas de problème, vous placez votre classement ici. Après, vous dites, je voudrais savoir combien je suis au niveau de mon chrono. Vous le placez ici, et vous pouvez déplacer ceci absolument où vous voulez. Tout est détachable. Hop, il vient le rechercher. Et vous pouvez faire comme vous voulez. Personnellement, je me concentre sur, je vais vous expliquer un peu ma logique. En haut à gauche, nous avons ce qui est classement de course. Et en bas à droite, ce qui est gestion de la voiture et du temps proprement. Donc, en bas à droite, on a tout pour savoir où on en est au niveau du chrono. Et à gauche, on a la gestion de la voiture et la gestion de la course. Voilà, ça c'est ma vision du HUD. Maintenant, on va le détailler précisément, élément par élément. Alors, tout en bas à gauche, vous avez le classement, ce qui est très pratique en ligne pour savoir où sont vos amis, puisque le nom s'affiche et vous n'êtes plus obligé de vous supporter cette énorme barre qui est dans le bas et qui est très inutile. Vous avez le dernier tour qui a été couru, le chrono, et le classement en temps réel. En bas à gauche, vous avez le logo, le HUD pardon, qui vous reprend la pression de vos freins, la température, l'état de l'usure des disques si vous faites des longues courses. Alors, en bas à droite, on va faire la première colonne. Donc, ici, la première colonne. Donc, en bas à droite, vous avez la position sur 24 pilotes, votre meilleur temps personnel sur tout le week-end de course, et votre meilleur temps personnel sur la session uniquement. Vous avez la deuxième colonne, le tour en cours. En dessous, session delta. Alors, session delta, ça va vous être utile surtout en course, puisque vous voyez en temps réel, si vous êtes en avance ou en retard, en chiffre sur votre tour précédent. Et si vous ne voulez pas ça, vous avez ici en dessous, slow, fast. Ça vous indique également si vous êtes plus ou moins lent. Normalement, je crois que l'on peut l'enlever. Je pense que c'est détachable. Il faudrait que je regarde. Donc ici, vous avez le contour. Au-dessus, vous avez l'essence. A gauche, un taille, à droite, full. Ce qui veut dire vide et plein. Vous avez votre contour. Vous avez ensuite en dessous le témoin si l'ABS est là. Vous avez le témoin pour le niveau de carburant qui peut s'allumer. Et L pour le limiteur de vitesse. En dessous, vous avez l'écart. A droite, vous avez la quantité de carburant dans votre voiture. Le nombre de tours restant en course. Et votre consommation au tour, ce qui est très pratique dans la CETO Corsa. Croyez-moi, si vous avez vu quelques courses en ligne, vous le savez bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais simplement faire quelques tours avec vous pour vous montrer, en configuration de course, comment réagit le HUD. C'est parti. Donc, c'est très fluide. C'est très bien fait, honnêtement. Alors, désolé pour le bruit du volant. Vous en avez l'habitude. Alors, les pneus sont froids, évidemment. Donc, on est dans une Aureka 03, pour ceux qui se demandent. Donc, voilà. Donc, le HUD réagit extrêmement bien. On va se faire doubler par une Daytona prototype, j'imagine. Voilà. Oh, qui freine beaucoup dans le Rédillon. Donc, voilà. Donc, vous avez en bas à droite l'état de vos pneus. Donc, vous avez la pression qui est exercée sur la gomme. Vous avez la température, la température des freins, l'usure des freins également. Donc, tout ça est vraiment bien fait. Donc, en bas à droite, vous voyez que pour l'instant, on va essayer de faire simplement un tour chrono. Oh, oui. Oh là là, j'ai eu un magnifique coup de lag. Veuillez m'en excuser. Je ne sais pas pourquoi le PC a du mal à ce point-là. Alors, il faut dire que j'ai surtout créé une division avec énormément de modèles différents. C'est peut-être ça qui a encore du mal de tenir. J'espère que tout ça sera bientôt réglé avec la 1.1 qui est imminente. J'espère quand même que vous aurez assez de fluidité pour que vous voyez à l'œuvre ce HUD. Donc, voilà. Donc, c'est extrêmement complet. C'est extrêmement intuitif. C'est très clair. Franchement, ça devient... Personnellement, je trouve ça un indispensable maintenant. Alors, autant le HUD de base d'Assetocorsa était très bien, mais je le trouvais beaucoup trop envahissant. Mais c'est un avis personnel, bien sûr. Je le trouvais beaucoup trop envahissant sur l'écran et pas assez complet. C'est-à-dire que si vous vouliez toutes les informations, il fallait un triple écran et encore. Donc là, c'est vrai que je joue sur un écran, comme vous le voyez. Et sur l'écran, j'arrive à voir l'ensemble des informations sans problème. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Donc, c'est ça qui est vraiment excellent avec ce HUD. Donc, je vous invite vivement à télécharger ça et à appliquer ça pour vos courses en ligne. C'est encore plus criant en ligne parce qu'en haut à gauche, vous avez tous les pseudos. Et c'est vraiment très pratique. Retour de la Daytona prototype. Il n'y en a pas d'autres. Non, il me fait rail derrière. Oui, donc j'ai fait un petit peu un plateau à la Daytona avec les protos LMP2 et les GT. Par contre, il y a un problème d'étalonnage de performance que, comme vous le voyez, les Ferrari sont très rapides. Je pense que la performance de l'Horeca est un petit peu sous-estimée par rapport aux Daytona prototypes et aux Ferrari. Donc, voilà. Donc, regardez, on va se lancer dans un tour. Et voilà, vous allez avoir... Voilà. Donc là, je suis 314 secondes plus rapide que le tour précédent. Logiquement, c'est vrai que là, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, mon meilleur tour personnel est de 7 minutes 36. C'est le premier qu'on a fait ensemble quand je vous ai expliqué. Donc là, on va voir. Normalement, on va améliorer. Donc, vous voyez en temps réel si vous êtes plus ou moins rapide en bas avec le graphique en vert. Si vous êtes donc plus rapide. Et vous voyez, en termes de chiffres, le session Delta en bas à droite également. Qui vous permet de voir en termes de chiffres où vous en êtes au niveau de l'avance. Et franchement, il est très joli. Il est parfaitement adaptable. Parfaitement modulable. C'est vraiment extrêmement complet et extrêmement bien fait. Donc, je vous invite vraiment à télécharger ce mode. Allez, on va terminer ce tour de Spa. Comme ça, vous aurez vu un petit peu comment il joue avec les écarts et les informations. Comme ça, tout sera complet. Tout sera affiché. Pareil, vous devez toujours compléter un premier tour pour savoir quelle est votre consommation au tour. Et le nombre de tours qui reste, ce sera d'application pendant les courses, évidemment. Ici, il n'y a pas vraiment d'utilité. La seule chose qui manque, mais vraiment, qui est pour moi indispensable, qui manque, c'est le temps restant dans la session. Voilà. C'est le temps restant dans cette session qui pourrait être affiché. Je pense que c'est la seule amélioration qui pourrait être intéressante. Vous n'avez pas besoin d'un HUD supplémentaire pour vous donner le secteur par secteur. Vous dites que vous avez en temps réel votre avance ou pas sur le tour. Donc, vous n'avez plus besoin d'attendre le premier, le second et le troisième secteur. Les trois transpondeurs pour savoir si, oui ou non, vous continuez votre tour lancé. Savoir si vous l'améliorez ou si vous êtes en retard. Donc, ça, c'est vraiment un plus parce que ça manque vraiment d'un Assetto Corsa de base. Quand vous êtes dans les sessions online, que vous faites votre tour de Cali, vous le terminez. Vous vous rendez compte que vous êtes une seconde moins lent, mais vous le découvrez qu'au passage du transpondeur. Donc, ça, c'est un peu le souci de ce Assetto Corsa. On verra quand tout sera amélioré. Mais, la dernière chose dont je voudrais vous parler, et qui est pour moi vitale, c'est l'intégration des drapeaux. Alors, vous dites, oui, mais ce n'est pas d'application dans le jeu. Eh bien, si, tout en haut à gauche, vous avez le classement en cours. Et juste en dessous, pendant la course, vous allez avoir les drapeaux qui vont venir s'afficher. Donc, vous allez avoir drapeaux jaunes en cas d'accident, comme ceci, par exemple. Alors, là, il ne me l'applique pas, je ne sais pas pourquoi. Il vient me repercuter, mais ce n'est pas possible, dit. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'en dalle, là, dit ? Alors, là, par contre, il faut retrouver le bon chemin. Voilà, donc, on n'aura pas un meilleur chrono. Merci à l'ADP qui nous a bien eu. Donc, voilà, et vous avez le drapeau blanc pour le dernier tour, drapeau jaune, drapeau vert, etc. Donc, c'est vraiment ultra, ultra, ultra complet. Donc, si je vous montre un petit peu... Allez, on va... Je ne sais pas si on peut passer la session. On va tout simplement démarrer la course et vous allez voir, tout en haut à gauche, juste en dessous du classement, vous allez voir le drapeau vert qui va s'afficher. Voilà, vous voyez, le drapeau vert s'est affiché. Donc, c'est vraiment ultra complet, ultra bien fait. C'est un must-have, franchement, pour s'en sortir et en ligne et offline, si vous voulez faire des courses d'endurance, etc. Savoir où en est votre consommation de carburant. Savoir où en sont vos pneus quand vous faites, voilà, avec... Si vous choisissez, par exemple, une course avec des pneus tendres, vous aurez mieux fait de prendre des médiums, par exemple. Ou des pneus durs, si c'est... Enfin, voilà, vous pouvez exactement paramétrer ce HUD à votre guise. Nouvelle alerte du CPU, c'est normal, c'est trop modé. Le jeu ne supporte pas et on se met dans le mur aux radios. Eh bien, voilà. Bah, écoutez, on va terminer ce tutoriel ici parce qu'il fait déjà un gros quart d'heure et c'est déjà beaucoup trop pour ce que j'ai à vous dire. Téléchargez ça, appliquez ça dans votre asset au Corsa, comme je vous l'ai montré. C'est génial. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à commenter si vous avez besoin d'aide. Je suis là. Merci, les amis. Salut ! C'est terminé, les amis, pour cette vidéo. Merci de l'avoir visionné. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, dans la section commentaires de cette chaîne YouTube et sur The Racing Line, où je poste régulièrement du contenu. A bientôt !